Il faut reculer, sors comme ça de l'arranger, recule un peu, lève tes deux mains, regarde-moi, je vais te faire sortir de l'eau, il y a un esprit d'un zoo qui te combat, je vais te faire sortir de là tout à l'heure. Commando, soyez forts parce que l'ange a commencé déjà à jeter l'eau, et Dieu m'a dit ceci, sa richesse, ses promesses sont dans l'eau. Pendant que je vais prier, l'ange va la faire sortir, je vous ai dit je vais travailler avec la délivrance, la prophétie, maintenant vous direz elle simplement, l'ange a commencé son travail, l'ange a commencé son travail, l'eau va sécher, si l'éternel m'a oint, tu n'es pas venu enfin ce soir. Tu vas sortir de cette eau d'adoration, tu sors de cette eau, pendant que j'avance vers toi, l'eau commence à bouger, l'eau commence à vomir ta richesse, l'eau vomir ton mariage, l'eau vomir ton affrontement, il faut l'aider, quelque chose va se passer, l'esprit des eaux te libère maintenant, l'eau de ta famille, par le feu, par le feu, par le feu, aide-la-moi, aide-la-moi. Dans cette eau, il y a des poissons qu'on ne mange pas, c'est une eau sacrée, ces poissons vont vomir ton héritage. À l'instant où je parle, le feu, 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 le feu. c'est qui Christophe c'est ton fils est-ce que tu sais pourquoi il t'a dit de boire d'eau comme c'est toi qui l'a bouché tu vas déclarer des paroles quand tu vas rentrer à la maison tu comprends ce que j'ai dit come here like that raise your hand up hi pourquoi il te voit ici il te voit en train de marcher aux Etats-Unis I see you walk in USA t'es déjà allé là-bas have you ever been there twice who are you in Maryland my belle soeur the family of my my brother you go dans pas longtemps no far parce qu'il y a quelque chose une bonne connexion là-bas very good connection for you la connexion la connexion ça marche si le train m'a ouin es once au nom de Jésus j'ai prié amen on acclame le Seigneur s'il est de m'appeler vous lève la lève de main vous lève la je vais chasser l'esprit de mort à qu'est-ce que l'esprit de mort il faut la suivre follow à l'instant où je parle je me tiens dans le sang de l'agneau je t'en donne de partir maintenant retiens-toi je t'en donne de partir je parle aux esprits de sa famille vous la relâchez vous la relâchez vous la relâchez le feu 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 retis-toi go retis-toi go relève-la l'esprit n'est pas parti il est en train de mort relève-la relève-la laisse-la comme ça mets simplement ta main droite sur son dos je t'en donne de partir j'ouvre la porte j'ouvre la porte tu chopes par le dos le feu 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 relâchez-la go je scelle cette porte par le sang de l'agneau si l'éternel m'a ouin ça marche au nom de Jésus j'ai prié Amen tu vas servir Dieu tu sais ça lève tes mains il y a un ange qui va lui donner une épée vous pouvez l'attraver c'est fort il faut la suivre quelques choses tu vas ouindre ta bouche ce matin tu vas ouindre ta bouche ce matin à partir d'aujourd'hui tu dois faire attention à tout ce qui va sortir de ta bouche quand tu vas imposer les mains aux malades et les malades seront guéris l'éternel m'a dit ceci sentinelle de ta maison sentinelle de ta maison un don de guérison te sera donné ce matin pendant que je suis en train de parler la puissance de Dieu descend c'est toi tu reçois maintenant tu reçois maintenant tu reçois maintenant l'ange te donne l'épée afin d'abattre tout hôtel satanique dans ta famille l'ange te donne l'épée afin d'abattre tout hôtel satanique il te donne l'épée la puissance de Dieu descend il renouvelle son alliance doucement doucement il reçoit la grâce quelque chose se passe dans tes mains quelque chose se passe dans tes mains il te donne l'épée 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 ça marche 2 rois le chapitre 5 à partir du verset 8 lorsque Élisée lorsque Élisée homme de Dieu apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements il l'envoya dire au roi pourquoi as-tu déchiré tes vêtements laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël continue Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée Élisée lui fit dire pas un messager va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain lave-toi combien de fois ? 7 fois lave-toi combien de fois ? 7 fois allons-y ta chair redeviendra saine et tu seras pur Naaman fut irrité et il s'en alla en disant voici je me disais il sortira vers moi et il se présentera lui-même il invoquera le nom de l'éternel son Dieu il ajoutera sa main sur la place et guérira le lépreux continue les fleuves de Damas l'Albanat et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? waouh ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur et il s'en retournait et parlait avec fureur continue mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et dit mon père mon père si le prophète si le prophète tu demandais quelque chose de difficile de difficile ne l'aurais-tu pas fait allons-y combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit continue lave-toi et tu seras pur et tu seras pur il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain continue selon la parole de l'homme des dieux oui et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant est-ce qu'on peut fortement acclamer Jésus vous savez Narman était le général de la mère des Syries mais la Bible déclare que ce général était fort puissant mais cependant il avait une faiblesse et sa faiblesse c'était la lèpre ce général là était aimé de tout le monde mais ce général était malade et la Bible dit c'est une petite fille qui va dire à ce général oh mon général oh mon seigneur si on va dans cette ville il y a un homme de Dieu qui est très considéré s'il prie pour toi tu pourras guérir de ta maladie ce qui m'a marqué la Bible n'a pas dit que c'est une vieille personne qui a parlé au général la Bible dit c'est qui une petite fille je vous dis quelque chose quand Dieu commence une action dans ta vie si Dieu a commencé grand c'est pas Dieu je parle à quelqu'un parce que même en Genèse dans le jardin d'Éden la Bible dit ceci Adam n'est pas né petit quand il est né grand il avait déjà la barbe il avait déjà les pieds tout était au complet il avait même les dents cependant il a échoué et quand vous regardez Jésus Jésus est né d'abord dans une crèche il a connu les quatre pattes il a commencé à marcher il tendinait un peu après il a grandi mais il a accompli ce pourquoi il a été créé vous t'avez dit que le processus de Dieu il ne commence pas grand il commence petit à petit voilà pourquoi cette année a commencé tu t'es dit que Dieu n'a rien encore fait mais je veux te dire ce qu'il a commencé l'année ne finira pas et il va l'achever la Bible dit ce que sa bouche dit ça met à le pouvoir de l'accomplir mais la Bible dit c'est si ce général qui était malade va venir rencontrer le prophète et le prophète lui dit c'est si la Bible dit le prophète Élisée ne va même pas le recevoir mais il va envoyer serviteur vers lui pour lui dire d'aller se jeter sept fois dans le Joudain le général est fâché il dit mais attends moi ici qui est en Syrie chez moi il y a l'Albana il y a le papa pourquoi c'est dans le Joudain qu'il n'est pas propre que moi je vais plonger pour être guéri il dit mais je pensais que l'homme de Dieu allait agiter ses mains pour prier pour moi non je suis venu te dire ce matin toi ton cas est différent non touche quelqu'un faut lui dire mon cas est différent non touche quelqu'un faut lui dire mon cas est différent peut-être que des gens sont convertis ça fait 20 ans 30 ans et ils ont eu les miracles toi tu viens de venir à Jésus tu n'as pas encore une grande foi mais je te dis il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie que ton voisin n'a jamais vu que ton voisin n'a jamais entendu que ta bouche n'a jamais confessé c'est ce miracle que Dieu va faire parce que tu n'es pas comme les autres toi ton cas est différent tu auras un mariage différent un enfantement différent un récit différent j'ai profité sur la vie de quelqu'un je dis que ton cas est différent le problème du chrétien pourquoi le chrétien tourne en rond souvent le chrétien pense qu'il connait Dieu tu ne peux pas connaitre Dieu la Bible dit les voix de l'éternet sont tes sondages si tu as béni ta soeur avec la main droite ce n'est pas forcément avec ta main droite aussi qui va te bénir il est capable aussi de te bénir avec la main gauche voilà pourquoi souvent quand tu viens à Christ ta famille ton entourage souvent ils n'arrivent pas à te comprendre eux ils pensent que de toute façon ils ont commencé dans le Seigneur c'est comme ça aussi Dieu va commencer avec toi non 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 les voix de Dieu sont tes sondages je suis venu dire à quelqu'un tu auras un miracle après mon message parce que ton cas est différent non tu ne m'as pas compris il y a des personnes tu as pris 5 ans pour changer la vie il y a des personnes tu as pris 6 mois pour traiter la situation mais je suis venu te dire les mois qui sont restés ces mois t'appartiennent Dieu va prendre ces mois là pour traiter ta non tu m'as pas dit Amen je dis Dieu va utiliser ces mois pour traiter ta situation je dis à quelqu'un Dieu va utiliser ces mois pour traiter ta la situation dis à quelqu'un on n'est pas la même chose dis à quelqu'un on n'est pas la même chose dis à quelqu'un on n'est pas la même chose normalement se poser trop de questions parce qu'il a entendu que cet homme de Dieu là s'il t'impose la main tu es guéri l'homme de Dieu ne fonctionne pas selon lui-même il fonctionne selon le ciel il peut imposer la main aux autres mais à toi il peut te dire couche-toi à toi il peut te dire couc la seule chose que tu dois faire ne te pose pas de questions obéit à la voie de l'éternel si l'homme de Dieu te dit accès-toi accès-toi là tu auras ton miracle si l'homme de Dieu te dit couc obéit simplement à la voie de l'éternel ce n'est pas l'homme de Dieu qui bénit mais c'est la voie de l'éternel qui bénit c'est la voie de l'éternel qui délivre c'est la voie de l'éternel qui guérit c'est la voie de l'éternel qui restent raison pour laquelle sur la croix la Bible dit ils ont pris deux personnes pour accompagner Jésus donc ces deux personnes puis Jésus ça fait combien ? ça fait combien ? trois n'est-ce pas ? et quand vous remarquez à la croix Jésus avait quelle position ? Jésus était au milieu le reur s'ils avaient mis Jésus à côté ils n'allaient pas avoir la résurrection malheureux ils ont mis Jésus au milieu quand vous regardez le signe de la croix c'est le signe de quoi ? de l'addition n'est-ce pas ? quand Jésus entre au milieu d'une situation il n'additionne pas la situation Dieu ne se ménage pas la situation quand tu mets Jésus au centre d'une situation au milieu d'une situation il n'additionne pas la situation quand tu le mets au milieu l'addition de sa croix devient une soustration non quelqu'un ne m'a pas compris je vais chauffer ce matin je dis je vais chauffer quelqu'un dit chauffe ce matin si vous avez remarqué la Bible dit si la croix ils étaient trois mais il y a un lui qui est allé en enfer et il y a deux qui sont allés où ? au ciel celui qui est à toi t'a dit à Jésus non celui d'abord qui est à gauche a dit si tu es vraiment le fils de Dieu sauve-toi et sauve-nous celui qui est à toi t'a dit à nous mais toi aussi nous là on sait ce qu'on a fait pour les disciples mais cet homme n'a rien fait alors Jésus dit à cet homme aujourd'hui toi et moi on sera où ? même Abraham il n'est pas encore au paradis Abraham est au sein d'Abraham Paul tous ceux sont au sein d'Abraham mais cet homme qui a tué il n'a jamais fait le synagogue il n'est jamais passé par le baptême mais Jésus lui dit aujourd'hui tu seras avec moi où ? dans le paradis pour te dire quoi ? oui son cas est différent peut-être que tu as te dit que tu n'arrives pas à parler tu n'as pas de diplôme est-ce que tu aurais une place dans la société ? Jésus est en train de te dire ton diplôme c'est l'huile qui a touché ta tête ton diplôme c'est la faveur de Dieu qui est sur ta vie ton diplôme c'est la grâce de Dieu je dis à quelqu'un ton diplôme c'est ce que Dieu a dit sur toi je dis ton diplôme c'est la promesse de Dieu je ne sais pas parler je ne sais pas si je vais réussir demain mon père n'a pas réussi ma mère n'a pas réussi mon père ne s'est pas marié ton père peut ne pas se marier ta mère peut ne pas se marier mais donc ton corps est différent c'est vrai que tu es sorti de ses entrailles mais tu n'as pas le même sang qu'elle tu n'as pas la même destinée qu'elle toi tu es descendu du ciel je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un qu'est-ce que les gens ont dit on a échoué sur ta vie au nom d'eux je suis convaincu d'une seule chose ce brigand de la croix tout le monde était convaincu que ces trois personnes là allaient aller en enfer mais ils ont mis Jésus au milieu de la situation oh la Bible dit le royaume des cieux n'est pas à côté de vous la Bible dit le royaume des cieux où ? au milieu de vous je dis à quelqu'un que Dieu va s'introduire au milieu de ta situation Dieu va s'introduire au milieu de ta souffrance Dieu va s'introduire au milieu de ta maladie Dieu va s'introduire au milieu de ta souffrance au milieu de la malédition et il transformera la malédition en bénédiction il va changer ta souffrance il essuiera les larmes de malheur en larmes de joie Dieu te bénit ce matin est-ce que je parle à quelqu'un ? est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? qu'elle est tenue ta rose ? est-ce que je parle à quelqu'un ? tout ce qu'il faut dire Christ va entrer au milieu de ma situation Dieu encore Christ va entrer au milieu de ma situation Dieu encore Christ va entrer au milieu de ma situation je suis convaincu Mathieu d'une seule chose c'est que cet homme tout le monde avait déjà pronostiqué que cet homme avait déjà échoué mais je veux dire à quelqu'un sur le terrain de football l'équipe adverse peut te mener plusieurs buts mais tant qu'elle habite sur le terrain n'a pas sifflé la fin du match le match n'est pas fini je dis à quelqu'un le match n'est pas fini je dis à quelqu'un le match n'est pas fini je veux parler à des personnes ce matin je veux parler à des personnes de destinée je veux parler à des femmes de destinée peut-être que depuis l'année a commencé janvier, le diable t'a mené février, le diable t'a mené mars, ce que tu attendais de Dieu n'est pas encore réalisé le diable t'a encore mené avril, le diable t'a encore mené mai, le diable t'a mené juin, le diable t'a mené août, le diable t'a mené septembre, le diable t'a mené octobre, le diable t'a mené mais je suis en train de dire à quelqu'un il y a novembre qui est là et il y a décembre quand nous parlons de deux mois on le chiffre deux c'est le chiffre du témoignage je déclare sur ta vie c'est deux mois qui sont restés c'est parce que tu dois témoigner je dis à quelqu'un tu vas témoigner je dis à quelqu'un tu vas témoigner je dis à quelqu'un tu vas témoigner Mathieu tant qu'elle habite tant qu'elle habite n'a pas encore sifflé la fin du match le match continue laisse les gens pronostiquer vous savez ceux qui sont dans la tribune quand ils regardent les joueurs sur le terrain c'est eux qui imaginent déjà le score pourtant ceux qui sont sur le terrain ne savent même pas combien est-ce que deux buts vont marquer je parle à quelqu'un laisse les gens dans la tribune juger ta destinée mais tu ne choueras pas je dis à quelqu'un 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 tu ne choueras pas je parle à quelqu'un parce que je parle à quelqu'un au cours d'un match Vous savez sur le terrain Il y a des gens qui font beaucoup de dribbles Et qui attirent le regard des gens sur eux Mais quand on s'en va On ne dit pas qui a dribblé On dit qui a marqué J'ai dit tu marqueras le but de ta destinée J'ai dit tu vas marquer le but Qui va qualifier ta famille Qui va qualifier tes enfants Quelqu'un me dit Amen J'ai dit que tu vas remporter le trophée ce matin J'ai dit tu remporteras le trophée ce matin J'ai dit tu remporteras le trophée ce matin Au nom d'où L'ennemi t'a mal fait de te laisser venir en ces lieux Il devait te garder à la maison Ce matin tu es venu Tu n'es pas venu seul Si toi tu es venu avec la souffrance de ta famille Si toi tu es venu Avec tous les problèmes de ta maison J'ai dit à quelqu'un L'éternel va te décharger ce matin Tu vas retourner libre Tu vas retourner restauré Tu vas retourner renouvelé J'ai dit tu vas retourner renouvelé J'ai dit la Bible déclare ceci Venez à moi Vous qui êtes chargés fatigués Et je vous donnerai du 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 Il y avait un homme qui revenait des champs La Bible l'appelle Simon de Cyrèles Il n'a jamais entendu parler de Jésus Mais j'ai béni Dieu La Bible du séjour là Il a croisé Jésus en chemin Et Jésus est en train de porter sa croix La Bible précise que cet homme Est un cultivateur Un cultivateur qu'il était On n'a jamais parlé de lui Mais la Bible dit ceci Il va croiser l'homme de Galilée Qui était à la fin de son ministère Sur la terre C'est vrai que c'était à la fin du ministère de Jésus Mais c'est là que devait commencer La destinée de Simon de Cyrèles Où Dieu devait le transformer Je ne sais pas quel est le métier que tu fais Et tu es venu à ces lieux Mais je crois à une onction Qui a la capacité De changer ton métier De changer ta destinée De changer ce que tu fais Et que Dieu explique ceci Quand il a porté la croix de Jésus Quand il a porté la croix de Jésus Et il a conduit Jésus A la croix Quand vous lisez la Bible Partout on parle de Jésus On parle de cet homme Je vais déclarer sur ta vie Il y a quelque chose que tu vas faire dans ta vie Qui va changer ton nom Qui va changer ton identité Qui va changer ta situation Qui va changer ton histoire Tel que tu me donnes un amène fort Je vais prophétiser Tu reçois le miracle ce matin Je parle à quelqu'un Dis à quelqu'un Laisse-le venir à moi Dis encore Laisse-le venir à moi Je vais te dire quelque chose Dieu Il peut empêcher le diable De t'attaquer Mais pourquoi il laisse le diable Sans le savoir Satan est en train De faire ta promotion Vous voyez souvent Les gens qui sont sur Facebook Ceux qui ont Facebook Rémarquez souvent Il y a d'autres qui ont Facebook Et le ministère C'est pour dénigrer les gens Je parle à quelqu'un Souvent tu n'as rien fait Tu fais un travail Rémarquable Et quelqu'un Est caché quelque part Lui son ministère C'est le ministère De dénigrément Il s'assoit Sur sa tablette Et il fait des directs Il lance des ingénieurs Il lance des pierres Mais je vais te dire quelque chose Pendant qu'il fait le direct Pour t'insulte Il a mis à des personnes Qui ne sont pas amies avec toi Et qui ne te connaissent pas N'est-ce pas ? Mais plus il t'insulte Même si tu avais Dix amis Lui ses amis là Qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent Cherchez toi ton nom Et ils font quoi ? Ils t'envoient invitation Mais plus ils t'envoient invitation Toi tu fais quoi ? Tu augmentes d'armes Laisse les gens parler de toi Laisse les gens dire ce qu'ils veulent Dieu est en train de te lever Dieu est en train de te grandir Dieu veut t'emmener quelque part Que les gens disent ce qu'ils veulent Que les gens parlent Le plus important Ce n'est pas ce qu'ils ont dit de toi Le plus important C'est ce que Dieu dit de toi Le plus important Ce n'est pas que le monde te regarde Mais c'est la vue de Dieu Qui est sur toi Qui changera ta destinée Qui changera ton histoire Qui va t'élever J'ai dit à une dame un jour Et Dieu me lance trop des pieds J'ai dit mais il faut prendre ces pieds là Pour te bâtir un empire J'ai parlé à quelqu'un Quand on te lance les pieds Tu prends les pieds pour faire quoi ? Quand David montait la montagne Chiméi lançait des pieds Mais David a pris ses pieds Pour bâtir encore un autre royaume Parce qu'il savait qu'il allait revenir J'ai parlé à quelqu'un Toutes les pieds des ennemis t'ont lancé À la grande surprise À la réveil Tu as bâti des villas avec Tu as bâti des immeubles avec Tu as bâti ton histoire avec Non tu ne m'as pas dit amen Je dis ces paroles Je suis venu annoncer L'oracle de l'éternel ce matin Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je parle à quelqu'un Dis il me faut une histoire I need a story Mathieu Quand Jésus Dormait sur Lazare Où il mangeait sur Lazare We were eating by Lazare Personne ne le connaissait C'est faux Mais on parle de Lazare Le jour de Le jour de Sa mort On dit Ton ami Lazare Lazare Que tu aimes là Il est mort Il est mort Ils n'ont jamais parlé de Lazare Quand il faisait du bien Ils ont commencé à parler de lui A sa mort On dit ton ami Lazare Il est mort Il est mort Tout le monde a commencé à se moquer On dit Ah mais ça là c'est impossible Jésus ne peut pas faire ça C'est pourquoi souvent Quand tu es dans un département à l'église Où souvent tu soutiens l'oeuvre de Dieu Et tu as des problèmes Au-dessus de toi les gens commencent à rire Mais ils ne savent pas Qu'ils ne peuvent pas avoir de solution S'il n'y a pas de problème Dieu permet souvent des situations Pour grandir ton nom Je veux dire à quelqu'un Quand tu as la gloire de Dieu sur toi Le jour tu tombes Ce n'est plus la même gloire Mais Dieu multiplie la gloire Je dis à quelqu'un Ta bénédiction va doubler L'option de Dieu Que suit ta vie va doubler La promesse de Dieu Que suit ta vie va doubler La gloire de Dieu Que suit ta vie va doubler Quand tu te lèves Tu me dis amène bien Je dis c'est par un coup A son accomplissement Ce n'est pas toutes les femmes Qui font Samuel Je n'ai pas la quelqu'un Il faut dire mon cas est différent Touche quelqu'un Il faut dire mon cas est différent Ce n'est pas toutes les femmes Qui font Samuel Tu vas voir Samuel Fois accepté d'être stérile Fois accepté qu'on se moque de toi Fois accepté qu'on te critique Fois accepté qu'on te rabaisse Fois accepté d'être ignoré dans le foyer Quand les gens t'humilient Dieu te donne Samuel Je suis en train de dire à des femmes Qui ont pleuré pendant des années Dieu est en train de répondre à la situation Je vois un Samuel de travail Je vois un Samuel de boulot Un Samuel d'élévation Un Samuel de changement de situation radicale Je dis je vois un Samuel dans ta vie Je vois un Samuel qui est en train de descendre J'annonce la promesse de Dieu Suis ta vie Au nom de Dieu Gloire à Dieu Écoute-moi bien Si Satan ne t'attaque pas C'est que tu marches avec lui Je parle à quelqu'un Si Satan Ne te combat pas C'est que tu marches avec lui Et que tu as mis avec lui Mais quand tu n'es pas mis avec lui Il va tout faire pour te déranger Mais ce qu'il ne sait pas Plus il te dérange Plus ton nom se propage Non je veux dire à quelqu'un Tu es comme l'aigle Que le diable te dérange Tu deviens comme l'aigle Plus la tempête se lève Plus tu as atteint encore l'attitude Oh je parle à quelqu'un ce matin Je vais prophétiser sur toi Que le règne de Dieu descend dans ta vie Gloire à Dieu Moi je n'ai jamais prié Pour ne pas être persécuté Plus tu es persécuté C'est bon Moi je suis persécuté Là Dieu te considère Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Dieu n'a jamais fait Les éloges de Job Mais c'est le jour Que Satan a décidé de l'attaquer Que Dieu fait ses éloges J'ai dit à quelqu'un Le diable va se lever Mais il ne sait pas Que dans le secret Dieu a préparé Une histoire pour toi Il a préparé L'élévation pour toi Il a préparé ta promesse Il a préparé ta persé Voilà pourquoi Laisse-le venir à moi Et il saura qu'il y a un Prophète Laisse ta prophète venir Elle va croiser la richesse Laisse ta maladie venir Elle va croiser la guérison Laisse ta souffrance venir Elle va croiser la restauration Je parle à quelqu'un Amen Dis à quelqu'un Je suis béni Quelqu'un prête Il faut lui dire Je suis béni Dis encore Je suis béni Je suis convaincu D'une seule chose Tu as commencé l'année Peut-être compliquée Mais tu ne vas pas finir Comme tu as commencé l'année Je veux dire à quelqu'un Cette année Même s'il y a deux jours Pour finir l'année Dieu n'a pas besoin De dix jours Pour changer ta vie Non, quelqu'un ne m'a pas compris Dieu N'a pas besoin De dix mois Pour changer ta vie Le Dieu que je connais Il n'a plus que sept jours Pour créer l'univers Et dans ces sept jours Il a tout fait Il a même créé l'homme dedans Dans ces sept jours-là Il s'est même reposé Je veux dire à quelqu'un La semaine qui arrive Est ta semaine Je dis la semaine Qui arrive est ta semaine La semaine de témoignages La semaine de visitation Semaine de restauration Semaine de restitution Semaine de récupération Semaine de résurrection Semaine de repositionnement C'est temps C'est temps C'est temps C'est temps C'est temps Tu crois en ton miracle Fais la main comme ça Dis encore je suis plus que béni Fais comme ça Dis je suis plus que béni Il touche quelqu'un à côté Il faut dire je suis plus que béni Il dit je suis né pour régner Je suis né pour triompher Dis encore je suis né pour régner Dis encore je suis né pour triompher Dis avec moi ce matin Je suis plus que vainqueur Satan Tu veux Tu ne veux pas Dieu a déjà décidé Ce matin Satan Tu me combats où Tu ne me combats pas C'est que la bouche de Dieu a dit Sa main va l'accomplir Je veux parler à des personnes Écoutez moi très bien Tu peux avoir la promesse de Dieu sur ta vie Quel que soit le coup que tu vas rencontrer Je reconnais une seule chose Je reconnais la force et la capacité de Satan Mais sa force se limite A retarder la promesse de Dieu Maintenant sa faiblesse C'est qu'il ne peut pas empêcher Ce que Dieu veut faire Non quelqu'un ne m'a pas compris Je suis en train de dire à quelqu'un Ils t'ont dit que tu as échoué Or le diable a simplement retardé Ce que Dieu veut faire Mais je vais prophétiser Que ce mois là La promesse de Dieu va s'accomplir Parce que nous sommes dans le 11e mois Le chiffre 10 est le chiffre du commandement Le chiffre 11 est le chiffre de la domination Je dis tu vas dominer tes problèmes Tu vas dominer ta souffrance Tu vas dominer la maladie Tu vas dominer tout ce qui te dominait Telle qu'il me donne amène fort et tu te lèves Tu commences à dominer Tu comme Madre qui le regarde Elle commence à pleurer Maître Maître Si tu husses était là Lazar ne serait pas mort J'aime celui qui appelle la mort sommeil Oh quelle dimension Pendant que tout le monde dit Lazar est mort Lui il dit Lazar d'or Je vais te dire quelque chose Le problème que tu traverses N'est pas un problème pour Dieu C'est un problème pour ta chair La situation que tu traverses N'est pas une situation pour Dieu Mais c'est une situation pour ta chair La Bible dit Quand il leur donne La chose existe Et il m'envoie ce matin Comme un sacrificateur En fin de leur donner des bonnes nouvelles dans ta vie J'entends que tu sois prospère J'entends que tu sois guéri J'entends que tu sois restauré J'entends que tu sois renouvelé J'entends que tu récupères ton mariage J'entends que tu récupères ton élévation J'entends que tu récupères ta position ce matin Telle que tu me donnes amène Tu commences à récupérer Ce qui était tes droits Celui-là même qui croise la femme Qui était coupée depuis 18 ans Devant le temple de Salomon Tous les pasteurs sont passés Tous les sacrificataires sont passés Ils ont échoué Quand Jésus arrive Il touche cette femme Il dit femme Il redresse toi Mais avant qu'elle ne se redresse Jésus va rentrer d'abord dans sa généralogie Jésus a dit à ses hommes Il dit je vais prier pour elle Le jour du sabbat Elle sera guérie Les gens n'étaient pas d'accord Pourquoi est-ce que Jésus va prier pour elle le jour du sabbat ? Parce qu'en réalité Le jour du sabbat Sabbat parle de repos Sabbat parle de fermeture Le jour du sabbat Personne ne peut travailler Mais quand Jésus arrive Il va rentrer dans la généralogie de cette femme Il dit cette femme Elle est une fille d'Abraham Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être guérie ? Oh j'ai compris une seule chose Ceux qui ont échoué En priant pour cette femme Qui était coupée Depuis 18 ans Ils ont prié pour elle C'est Dieu qu'ils ont invoqué Mais la femme n'a pas été guérie Pourquoi n'a pas été guérie ? Parce que ces personnes N'avaient pas le code Ils n'avaient pas le code La clé Pour ouvrir le miracle de cette femme Et c'est Jésus qui avait Jésus a dit ceci Cette femme C'est une fille d'Abraham Écoutez-moi ceci Écoutez-moi bien Oh vous savez Une personne qui a coubée Un seul mouvement Elle ne peut plus faire comme ça N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Elle a accès à la terre Je vais révéler quelque chose Et la Bible dit Jésus dit ceci Elle est une fille d'Abraham Pourtant Abraham aussi À un moment de sa vie Où il a commencé à mâcher l'autre Il a connu aussi Cette maladie Pourquoi ? Jésus lui dit ceci Dieu lui dit ceci Quand Lazare Quand l'autre S'est séparé Quand l'autre S'est séparé d'Abraham Dieu dit à Abraham Lève la tête Regarde les étoiles Celui qui prend compte Un site apostolique C'est raconté Et comme elle est une fille d'Abraham Elle devait être redressée Elle devait être redressée De sa coup battue Il lui a dit Femme Redresse-toi Parce que ton père Abraham N'est pas mort bossu N'est pas mort courbé Alors femme Il redresse-toi Je suis venu te dire Ta situation va se redresser Ta maladie va se redresser J'ai dit que ta situation va se redresser Ton travail va se redresser Tes finances vont se redresser Qui me donne amène fort Il reçoit la promesse Un homme de Dieu peut prier pour toi Si Dieu lui a pas donné le code Tu ne peux pas être guéri C'est pourquoi Paul et Silas Je parle d'abord de Pierre et Jean Devant cet homme qui était malade Ce boiteux La Bible dit ceci Pierre et Jean dit ceci Nous n'avons ni or Ni argent à te donner Nous n'avons ni or Ni argent à te donner Et Pierre dit ceci Ce que j'ai Je te le donne Au début tu commences au pluriel Nous n'avons ni or Ni argent à te donner Mais pourquoi tu ne termines plus au pluriel Et tu dis ce que j'ai En réalité Ce que Dieu a donné à Pierre Jean n'avait pas ça C'est Pierre qui avait le code Qui avait la clé du miracle Donc Pierre a dit à cet homme Ce que j'ai Je te le donne Ce qu'il avait Ce n'était pas l'argent Mais c'était l'usine De fabrication de l'argent Il dit à cet homme Ce que j'ai Je te le donne Lève-toi et marche Ce matin En tant que prophète major Ce que j'ai Je te le donne Relève-toi de ta situation Lève-toi de ta souffrance Lève-toi de ta maladie Lève-toi de la stérilité Lève-toi de la malédition Lève-toi de tes pleurs Lève-toi de tes problèmes Ce que Je te le donne Lève-toi de tes problèmes Lève-toi de tes problèmes Lève-toi de tes problèmes Lève-toi de tes problèmes